La posture de Vriksha-San est la posture de l'arbre. Elle se décline de multiples façons. Elle se conjugue avec d'autres postures, certains pranayamas, même des concentrations. Ainsi, dans l'arbre, on va pouvoir avoir une gestuelle qui ressemble à celle de Gomuka ou à celle de Garuda, voire même celle de la montagne. Il y a donc plusieurs combinaisons possibles et qui vont changer l'ambiance, la structure et la circulation de l'énergie. Vriksha-San est une école de détente, de lâcher-prise. Impossible de tenir dans la posture de l'arbre tant qu'il y a des tensions. Vous pouvez essayer d'y rester une minute ou deux en gérant les tensions. Mais dès que le temps va s'allonger, s'agrandir, si vous voulez pouvoir y rester une dizaine, une quinzaine de minutes, il faut être impérativement complètement détendu, relâché, d'une extrême présence intérieure. C'est également une école du souffle et de la concentration. En effet, cette attitude en équilibre va obliger une gestion du souffle bien plus profonde, bien plus stable, dans la durée, dans l'endurance. De la même façon, la concentration, le moindre écart d'attention, la moindre sortie de la pratique est entre guillemets fatale et on perd l'équilibre. Plus que l'équilibre, en fait, dans Vrikshasan, c'est la détente, la maîtrise du souffle et de l'esprit qui compte. Dans le Natha Yoga, la gestion de l'équilibre va se faire dans Sushumna et dans les principaux grantis, un savoir, Mooladhara Chakra, la base, Anahata Chakra, le cœur, et Ajna Chakra, le fond. Les différents moudras des mains, des yeux, de la langue et les différents souffles qui accompagnent cette posture sont en fonction du lieu de concentration. C'est une posture qui se garde dans le temps, de 3 à 25 minutes. Vrikshasan enseigne le recul, l'immobilité, la maîtrise mentale, la bienveillance. En effet, quand on est arrivé à y rester déjà un quart d'heure, on a pris assez de recul pour goûter un peu de santosha, le contentement. Sur le plan énergétique, elle équilibre les souffles de gauche et de droite, Ida et Pingala, donc elle ouvre la voie du milieu. Également, elle ouvre le cœur et la paise. C'est donc une pratique majeure pour les écoles du Natha Yoga et aussi ce qui devient un espace sublime, géant, une pratique dans laquelle on peut méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada